Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour le 21ème Grand Prix de la saison. Dans 4 jours, on s'envole pour São Paulo au Brésil pour un week-end de sprint, un week-end aussi qui s'annonce pluvieux. En tout cas, c'est ce que prévoit notre centre météo qui n'est pas vraiment très fiable. On avait d'ailleurs lancé des travaux qui malheureusement vont se terminer dans 9 jours, donc on n'aura pas de la technologie de pointe. Mais le doigt d'Evelyne pour nous prévoir si la pluie va arriver ou pas, 42% de précision dans les prévisions. Si jamais ça foire, on mettra tout sur le dos d'Evelyne, on expliquera au conseil que c'est pour ça qu'on n'a pas obtenu les résultats. En parlant de travaux, il y a le centre de conception qui va passer niveau 3 dans 3 jours, ça tombe bien. Il vient d'avoir la nouvelle période des tests aérodynamiques qui vient tout juste de commencer. Et dans 4 jours, juste avant de partir pour le GP, on aura les flancs et le fond plat qui seront terminés au niveau de la recherche. On va pouvoir donc reproposer une nouvelle recherche avec des très bonnes conditions. Au niveau des monoplastes, à nouveau, Esteban Ocon a détruit un aileron avant. Ça fait 2 GP qui crashent. Alors bon, ce n'est pas très grave, il a pu terminer ce coup-là. Mais il s'accroche un petit peu, on sent qu'il y a un petit peu de tension. Donc j'espère que du côté du Brésil, et si notamment il y a de la pluie, ça ne va pas jouer en notre défaveur. On a toujours aussi une nouvelle, c'est Alessandro Cinelli qui n'est toujours pas prolongé. Son contrat se finit dans 2 mois. Il a été contacté par une autre écurie. J'ai regardé un petit peu si on pouvait trouver mieux. Mais en réalité, quand la mentalité du personnel et notamment d'Alessandro Cinelli est en enthousiaste, regardez les stats, il est quasiment partout au-delà de 90. On a même des 94 sur 100, alors que de base, il a une note moyenne à 82. Mais quand la mentalité est bonne, les notes sont gonflées. Donc on espère garder cette belle mentalité l'année prochaine. Mais ça ne sert à rien peut-être de partir et d'aller chercher un Diego Tondi qui lui est beaucoup plus réputé avec 92 de note général, mais qui sera peut-être plus difficile à satisfaire, à mettre dans un bon état d'esprit. Donc avoir des stats qui au final, quand on regarde, ne sont pas très loin de celui qu'on a actuellement. Donc il vaut peut-être mieux garder un personnel qu'on a déjà et surtout le payer à sa juste valeur et un peu moins cher que quelqu'un de plus réputé. Donc on va essayer de renouveler le contrat. On va essayer de lui proposer deux saisons. Alors il veut peut-être une augmentation un petit peu. 28 jours immédiatement. Il a une patience très élevée. Est-ce qu'on lui met... Moi j'ai quand même envie de le ressigner. C'est 3,4 millions si on arrive à le ressigner là. Dans 7 jours, il est bien. 3,3 millions ou 3,4 millions. Bon il a une belle petite augmentation. Deux saisons. Je lui propose une saison, comme ça on sera bien. Ouais on va lui reproposer une saison. Rachez pas, est-ce que je lui mets deux ans ? Je lui mets deux ans, il est quand même plutôt bon. Allez, j'assure le coup. Est-ce qu'il est bon ou pas ? Il aura 7 jours en tout cas pour nous répondre. On a remis les monoplaces en bon état. On va pouvoir donc avancer. Amélioration de l'installation. Ça, ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Contrat accepté. Ah, bah nickel ça. Durée du contrat, deux saisons. Va confirmer l'embauche. Et on garde donc Cinelli Alessandro. Écoute, en termes de... C'est vrai que non, mais en termes de mentalité, on a 5 personnels en enthousiaste, 3 personnes en positif et 1 personne en note. C'est Pierre Wachet au final, qui est très très bien noté dans ses stats générales, mais qui, bah voilà, est dur à combler. Donc, bah c'est logique. Mais en même temps, l'année prochaine, j'espère qu'on aura des très bons résultats et qu'on arrivera à mettre tout le monde en enthousiaste. Centre de conception, niveau 3. Alors là, ça fait beaucoup de bien. Alors niveau 4, on pourrait lancer 4 projets en même temps. Aujourd'hui, on peut en lancer 4 aussi. On aurait un peu plus d'ingénieurs. On aurait aussi des meilleures stats. Le simulateur, il faudrait le remettre à neuf. Ça serait bien aussi. Malheureusement, on le fera pour l'année prochaine. Et on n'a plus que 1,3 million. Alors c'est la fin du mois. On va donc être logiquement payé par le sponsor. Flan et fond plat terminé. Est-ce qu'on a les sous ? Ah, on n'a pas les sous. Ah, ce sera peut-être pour le prochain. Donc financièrement, 1,3 million. Est-ce que je ne peux pas lancer ? Non, je vais garder le 1,3 million. Et à la limite, on fera les recherches. On fera les recherches après le GP. Objectif de course. 18e. Ça me paraît beaucoup. Mais bon, on va faire 18e. 20e. On va assurer. Même si Isaac Hadjar a été bon. 18e, 18e, 18e. Ah, il est 18e, 18e. On va le tenter. On est un petit peu ambitieux. Il faut l'être. Pour essayer de prendre le maximum d'argent du sponsor. On prend des risques. Et là, on nous emmène au Brésil pour le Grand Prix de Sao Paulo. Le Grand Prix de Sao Paulo. Grand Prix mythique. Grand Prix que j'aime énormément. Voilà, avec encore une fois les bons souvenirs de Rubens Barrichello dans sa Ferrari quand il était coéquipier de Michael Schumacher. On a donc les essais libre numéro 1. Et direct, on aura les qualifs pour le sprint. Donc, il va se passer sous la pluie. On aura aussi les qualifications du GP sous la pluie. C'est parti. Je vais essayer de mettre, comme d'habitude, les deux pilotes dans les meilleures conditions. On ne va pas oublier ce coup-là de changer les pièces. Voilà, on n'oubliera pas de remettre le bon moteur. En tout cas, j'espère ne pas l'oublier. Voilà, sinon vraiment, à un moment donné, il va falloir que je me mette un post-it sur l'écran. Mais ne pas l'oublier. Et aux côtés des pièces pour, eh bien, Esteban Ocon, on voit, le ERS commence à être un petit peu fatigué. Mais c'est 2,5 millions un nouvel ERS. On va essayer juste de préserver celui-là. On part pour les essais libres. On se retrouve donc pour les qualifs. Et on est à la fin des essais libres numéro 1. Bon, ça a été dur. Tu peux quasiment faire qu'une config, pas vraiment retouchée. J'ai privilégié la connaissance du circuit à la configuration. 80-80, ça ne va pas être une confiance très élevée. Mais bon, confiance élevée pour les deux pilotes. C'est plutôt pas mal. Pardon, la pluie qui va arriver. Ouais, pluie modérée. Alors, est-ce qu'elle sera directement maintenant ? Je ne sais pas. Là, on peut changer encore de config. Au niveau des pièces. Bon, lui, on ne peut pas. Je n'oublie pas. Non, je n'ai pas oublié ce coup-là. Voilà, on va lui mettre le bel ERS. Le moteur. Écoutez, on va lui mettre le moteur neuf. On va lui mettre le moteur neuf. Et la boîte de vitesse, il a déjà la dernière installée. On va y aller avec le moteur neuf en essayant vraiment d'avoir de la patate sur ce GP. Au niveau de la config, est-ce que vraiment je vais chercher quelque chose ? Est-ce qu'on tente de bouger ? Pourquoi pas. On peut tenter ça. Là, on va chercher les écarts. Ça me va. Comme on va mettre du soft. Et là, pareil, sur la config, on va bouger le slider ici pour aller chercher ça. Voilà. On va faire ça là, ici. On va au bout. Et ça, je vais le ramener comme ça. On verra dans quel côté on se trouve. C'est parti. Les califs. Donc, pour le sprint, on rappelle, pour le sprint, c'est très simple. C'est uniquement les huit premiers en course qui marqueront des points. Ah, et il va pleuvoir dans pas longtemps. Oh oui, il faut sortir maintenant. Il faut sortir maintenant pour les deux pilotes. Allez, vite, 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 vite. Il faut faire les tours. Voilà, nickel. Parfait. On a fait les tours. Et on est bien. On est pas mal. Et le classement maintenant sera le classement final. Oh oui, on va passer en Q2. On passe en Q2 de ces sprints. Ouais, bonne nouvelle. Bah, ça ressort Albonne. Qu'est-ce que tu veux faire là, Albonne ? Il tente quelque chose ? Avec des inters. Et Howard aussi. Bon, c'est marrant. Peut-être qu'après, ils veulent rouler un peu pour la config. J'y crois pas vraiment, mais c'est pas impossible que pour la config, il faille rouler un peu. On est à 2 minutes 30. Ok, ça va bien se passer. Alors par contre, moi, il y a quelque chose qui me rend fou. C'est, je sais pas pour vous qui jouez à F1 Manager. Mais dès qu'il pleut, j'ai une chute de FPS. J'ai l'impression que ça lag. C'est même pas une impression, c'est que ça lag. Je sais pas pour vous comment ça se passe. J'ai vu que quelqu'un en avait aussi parlé, donc, sur Internet. Je me demande si le problème est connu et s'ils vont arriver à le corriger. Configuration de la monoplace. Aïe. 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 On est à combien là ? On est à 82 du coup. Ah, dommage. Le virage, on n'est pas dans le bon. Et lui, 73. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, 73, c'est un peu moins bien. Mais bon, on peut pas trop... Là, on peut plus y toucher. On peut plus y toucher. Bah écoute, c'est pas grave. On va en qualif, c'est parti. C'était le risque à changer dans les qualifs. Ok, il va faire bon tout le temps. Là, pour l'instant, on est en normale adhérence. On a 10 minutes. Bah écoute, on va y aller. Let's go. C'est parti. Il a eu un petit drapeau jeune. On verra. En tout cas, Esteban Ocon est bien parti. Pour l'instant, l'adhérence est en normale. Alors, ça peut jouer de partir sur la fin. L'adhérence est un petit peu meilleure. On va pouvoir reconfigurer. On va remettre des pneus softs neufs. Hop là. Et on va attendre. Et ça ressort. Sous nos Danoris. Allez, on va y aller. Ocon. Adjar. J'ai peut-être l'attendu un petit peu trop. J'ai peut-être l'attendu un petit peu trop. Non, ça va. Adjar peut y être aussi. Ocon. Est-ce qu'Adjar va réussir ? Ah non, ça va pas passer pour Adjar. 12ème, c'est bien déjà. Et on est donc en Q3 avec notre ami. Ouh, il pleut énormément. On nous propose de mettre des ouettes. Oh, la pluie est tombée d'un coup. Alors, ça veut dire. On va regarder ça. Oh oui, adhérence très faible. On nous annonce de la pluie tout le temps. Donc, y aller maintenant. C'est parti, on y va. Esteban Ocon. Ah ouais, la pluie. 4,76. Là, on y est. Il y a vachement, vachement d'eau. Pole position. Ça va être un magnifique pole position. Magnifique adhérence. Faible. Et gomme très bas. Écoutez, de toute façon, là, on peut faire plusieurs tours. Plan. On peut mettre trois tours. Écoute, on y va. Ah oui, mais non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Écoute, vas-y. Comme ça, tu pourras gêner. Limite, Esteban Ocon. Certains pilotes. Attends, mais il y en a qui ne sont pas sortis, là. Ah si, tout le monde est sorti. Et on fait donc neuvième. Alonso qui a foiré. Alors, est-ce que... Oh ! Alonso qui fait neuvième. Oh là 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 ! Panique chez les Red Bulls. Et peut-être début d'un scandale. Eh oui, puisqu'il y a grosse bataille entre Verstappen et Alonso. Et en ne faisant pas sortir, Alonso, c'était le condamné à une dixième place. Alors, configuration, on ne peut pas le changer. Ils veulent qu'on parte. Qu'est-ce qu'ils me proposent ? C'est quoi la météo, la Evelyne ? Mais il va pleuvoir direct ou pas, la Evelyne ? Parce que sinon, je pars avec des inters jusqu'au bout, là. Il fait beau au départ. Evelyne, t'es sûr qu'il fait beau au départ ou pas ? Parce que là, il propose de mettre que des inters sur Isaac au début. Oh là là ! On va enlever un tour déjà parce qu'avec la pluie, on consomme moins. Si on part avec les softs et qu'après, au dixième tour, c'est au dixième tour qu'il me dit. Mais là, il pleut déjà beaucoup, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis qu'en partant avec des inters, là, on va aller fumer les inters, en fait. S'il ne pleut pas, ils vont se dégrader à la vitesse grand V. Écoute, on tente comme ça. On en met un avec des inters directs. Moi, je fais confiance. Bon, du coup, il va partir normal. Tu peux partir comme ça à la limite, mais... Écoutez, c'est parti. On va voir. C'est déjà le bordel. Ok, ok, ok. Apparemment, on est les seuls en inters. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. La course sprint est partie. Et Adjar... Hop, hop, hop. Adjar, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, bah, merde ! Oh, bah, merde, alors, oui, d'accord. Oh, là, 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 une catastrophe. Une catastrophe. Ah, bah, là, il est loin. Il est loin déjà, à deux secondes. Et Esteban Ocon, par contre, quel départ ! Septième ! Esteban Inyo ! Il est derrière Verstappen. Et Verstappen est sixième, hein. Oh, là, 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 là. Par contre, là, il faut pousser sur les pneumatiques, hein. Allez, allez. Mets-toi en légère, hein, toi. Mais attends, mais il pleut dans combien de temps ? Quatre minutes ? Non, mais quatre minutes, c'est une catastrophe, hein. Écoute, on y va. Et, ouais, Adjar, il est en train de fusiller les pneumatiques. Mais il ne s'arrêtera pas. C'est ça qui est bon, aussi. Oh, Safety Car ! Safety Car ! Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant ? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant ? Ah ! Evelyne, je te jure que s'il ne pleut pas dans deux minutes, c'est la misère. Mais il pleut comment ? Il pleut en inter ? Allez, réarrête-toi et mets d'autres inter. Ok, on va se mettre en équilibré. Safety Car ! Safety Car ! Oh là 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 ! On va se mettre en équilibré. Récupération. Là, on va se mettre en conservation. Conservation, du coup. Mais, attends. Ah, ça va être... Pour moi, c'est... Là, on est déjà... Il est... Ils nous disent qu'on est déjà en train... Il pleut déjà. Mais il ne pleut tellement pas. Dans deux minutes, là. Il y a un accident. Donc, on va regarder ça. Oh, c'est la kick. C'est la kick de Nico Hülkenberg. Oh, qui est venu fracasser l'Aston Martin. Ah, il est venu lui mettre directement sa kick dans le fiac. C'est terrible. Des images terribles. Et du coup, est-ce que ça va s'arrêter au stand ? Est-ce que ça s'arrête au stand ? Non. Ça ne s'arrête pas. On fait peut-être une erreur. On fait peut-être une erreur. Mais, écoutez, s'il pleut... Non, mais remarque, tout le monde va s'arrêter après, à l'issue de la safety. Ah, mais bon, si ça s'arrête au prochain tour, ça dépend. Ils annoncent la pluie dans deux minutes. Il fait un peu sombre. On est d'accord qu'il fait un peu sombre. Et Hadjar qui arrive aussi dans les stands. Aïe, aïe, aïe. Allez, Ocon qui va rattraper. Il pleut. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. On est tellement bien. On est very good. On est very, very good. Hadjar, Hadjar, dis-moi que tu passes devant certains. Oh oui, Hadjar. Allez, allez, allez. Oh là là. Oh là, il y a un monde. Il y a un monde où... Il y a un monde. Par contre, il pleut beaucoup là. Ils ont mis des wets ou ils ont mis des... Non, ils ont mis des inter. Quoi ? Fin de la safety car maintenant ? Bah écoute, on va agresser, on va pousser là. Ils vont tous s'arrêter là, on est d'accord ? Ah, vous pouvez pousser un tire. Ok, donc le safety car est dans le dernier corner. Ils s'arrêtent tous au stand ? Ok, donc, racing de la ligne. Oh yeah, on est premier ! Deuxième d'AGP ! Oh là 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 là, Evelyne ! Evelyne, un hôtel pour Evelyne ! Attention, Verstappen ! Oh, Jark attaque, Esteban Ocon ! Incroyable ! Et Verstappen qui ne fait que constater ça. Et qui va essayer d'attaquer lui aussi. Oh là 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 ! Incroyable ! Incroyable ! Oh, la bataille ! Entre les deux, Everstappen qui essaie d'en profiter. Mais Alonso, il est huitième ! Mais loin ! Loin, 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 loin ! On va marquer des points ! Beaucoup de points aujourd'hui ! Beaucoup de points. Malheureusement, ce n'est pas le GP, mais... Oh là 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 ! Allez, on va accélérer de toute façon. Il n'y a plus qu'à là ! Oh là 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 ! Incroyable ce qui est en train de se passer. Par contre, il faut rester en standard, je pense. Il faut les tenir, les pneumatiques, parce que... Là, on est en train de les bouffer, les pneus. Ouais, tu peux pousser sur l'essence, par contre. Allez, allez, tranquille. Oh, même si on ne fait pas... Même si Everstappen est devant nous, ce n'est pas grave. Même si on tombe un petit peu, c'est déjà exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Et Ricardo qui est derrière. Ah, ils sont en train d'attaquer les pneus quand même. Ouais, si on peut agresser un peu les pneumatiques quand même. On peut agresser les pneumatiques, on peut y aller, il reste 15 tours. Deuxième, troisième, Albonne est là derrière. Après, ça revient fort du côté d'Hamilton, Alonso. Ricardo, incroyable ce qu'est en train de se passer. On est bien, pour l'instant, il n'arrive pas à dépasser. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle. Ouais, si, on est bien. Et Ricardo qui a un petit problème en plus au niveau de sa motorisation ou je ne sais quoi. Et Bottas qui est en train de revenir. Attention, au niveau de l'essence aussi, il reste 10 tours. Il ne faut pas se faire avoir. Allez, Hadjar, reste bien là. On peut le faire. Bottas, il est comment ? Bottas, il a des pneus aussi pas très bons. Il reste 7 tours et ils ont des problèmes. Et ça y est, Bottas s'est passé. Ah, Bottas s'est passé, mais ce n'est pas grave. Hadjar, tiens bon la barre. Tiens bon le vent. Déploie, déploie un peu tes ailes, Hadjar. Déploie et essaie de lâcher Ricardo. Il s'est fait dépasser. On est troisième. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On n'a pas assez de batterie, ce n'est pas grave. On a poussé sur les toux là. Souquet les artimuses, toux là. On y va. Ocon qui est repassé. Oh, la bataille Ocon-Bottas. Trois tours. Pas grave, ce n'est pas grave. Même si tu termines troisième, c'est déjà très bien. Tu ne termines pas juste plus bas. Oh là là. Oui, mais on s'est fait dépasser par Alonso. Et on va arriver dans le dernier tour. On va même descendre quatrième, sixième. Ah, c'est la course sprint aussi. Voilà. La course sprint. On va terminer à cinquième. Cinquième, septième. Et c'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est sublime. Sublime. Et il termine ce sprint avec une place bien méritée dans les points. C'est appréciable. Oh là là. C'est la deuxième fois qu'Isaac Hadjar marque des points. On a fait du mieux qu'on a pu. Mais là, cinquième, septième. On prend six points sur cette course. Incroyable, vraiment. Et que c'est tout simplement fabuleux. J'ai envie de dire, oui. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Oui. Il est de retour. Il est de retour. Alors, on a quoi là ? C'est quoi là ? Attends, c'est la Q1 là ? Ah, on peut rechanger la config. Alors, attendez. Tac, on va revenir ici. Là, on va revenir comme ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Et là, lui, je le remets ici. Même comme ça. Là, on est vraiment bien. Là, on va avoir une bonne petite strat. On remet des inter. Et pour la config de la voiture ici. Pareil, on va remettre ça là. Ça comme ça. Et là, on va le mettre là-bas. Voilà qui est pas mal. Je pense que là, on est bien. Je pense que là, on est très très bien même. Et la gomme, on va mettre les inter. C'est parti pour les qualifications. Sous la flotte. Alors, il faut faire gaffe. Enfin, on va se dioter. Est-ce qu'on a de la pluie ? On a de la pluie tout le temps. Écoute, on en voit maintenant. Go pour les inter. On a pris des points. Mais alors, le truc, c'est que prendre des points, c'est bien. Mais la vérité, c'est que c'est l'argent le plus important, la limite là, en ce moment. C'est le 1,8 million. Est-ce qu'on arrivera à aller chercher ce million ? Ce million 6, plutôt. Tu rentres les pitaines. En vrai, pitaines, c'est déjà pas mal. On va remettre des inter tout neufs. Ils sont quasiment neufs. Allez, on te les remet. On repart ensuite. Pour l'instant, l'adhérence est faible. Allez, on y va. Ocon, Hadjar, let's go. Il y a du monde. Sur le circuit, ça essaye d'améliorer les temps. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. En même temps, il y a beaucoup plus de pluie. Ah oui, il y a trop de pluie même. Ah mais c'est terminé. Ça ne sert plus à rien de sortir. Et les positions vont probablement rester comme ça. Ça veut dire qu'on va aller chercher une Q2. Nickel ça. Vraiment très content. Encore une fois, franchement, on est bien là. Oh là là. Franchement, l'arrêt, quand elle nous annonce la pluie à deux minutes, qu'on s'arrête sous la safety car et qu'ensuite, on ressort premier, deuxième. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que ça a été beau, ça. Et on passe donc en Q2 avec les deux pilotes. Alors, comment ça se passe en termes de pluie ? On est à 3,70 là. 97, 94. Ah bah voilà. C'est très bien, ça. Bon, pour aller chercher un peu d'optimisation, mais c'est déjà très, très bon. On repart. On en est comment en termes de pluie ? Ah oui, ça va monter. On est à 3,69. Il faut partir maintenant. On part maintenant parce que là, dans trois minutes, il nous annonce la pluie diluvienne. Donc autant faire le meilleur temps maintenant. Voilà. Et là, la pluie qui augmente. Happy 12, mais Leclerc et Hamilton n'ont pas fait leur temps. Et ça ne servira plus à rien de sortir. Ça sent le départ, onzième, quinzième. Et donc, on est bien du côté de... Ah, ils sont très, très bien du côté de Pourcher là et de Hulk. On va essayer de repartir, mais bon. L'adhérence est faible. La pluie, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'on va arriver à faire la différence ? Ouais, on n'y arrivera pas à remonter un petit peu. Ça sera onzième, quatorzième au mieux. Ah, dommage, hein. Ouais, Happy 14, Happy 14, quoi. Est-ce qu'on repart avec des inters à nouveau, là ? Est-ce qu'on peut la... 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 La last. On tente. Après, la température du circuit est assez élevée, hein. Ah non, c'est trop tard. Okon et Hadjar ne pourront pas faire un dernier tour. Et on va en rester à la onzième et quatorzième place. Et les kicks, attention, qui vont venir marquer des points. Peut-être que ce n'était pas si anodin que ça de marquer quelques points. Parce qu'effectivement, kick est menaçant. Alors que les pilotes se préparent pour 71 tours de folie. Ah, 71 tours de folie ! La dingue-zin. Il va faire bon. Quoi ? Mais comment ça ? Comment ça 5... 5 places ? Et 8ème et Stébano... Mais comment ça 5 places ? Alors, on me propose soft, soft... Enfin, sinon, soft, medium, soft. On peut... On a deux jeux de soft neuf ? On a deux jeux de soft neuf, hein. Écoute, on va partir fort. On va y aller fort. On va tenter, hein, de rouler fort. Oh, il y aura bien une safety car. Il y aura bien une safety car. On va enlever deux tours de carb. On enlève deux tours de carburant et on est bon. Allez, on y va. C'est pas en avant, Simone ! Et Verstappen, hein, qui joue le titre ! C'est une belle opportunité pour le pilote Aston Martin de montrer de quoi il est capable. Un départ dans le top 6, c'est une très bonne position. Ah, c'est bien, une top 8, hein, avec les... Ah, les belles, hein. Top 8 avec les pénalités. Oh là 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 là, on profite un peu, là. Personne ne peut prédire ce que va nous réserver cette course, mais j'imagine que vous êtes aussi impatients que moi. Écoute, on va voir. Et maintenant, tenez-vous prêts, c'est l'heure du Grand Prix de Sao Paulo. Sao Paulo, nous voilà ! Let's go ! Et c'est parti ! On y va ! Le Grand Prix, donc, du Brésil. Oh là 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 ! Attendez, mais attendez, il y a des choses, là, qu'on va regarder, mais... Bottas, Le Sun, Ricardo, Howard, Gasly. Il y a des petits soucis, hein. Ils ont quelques petits problèmes, hein. Alors, en termes de pneumatiques... On est parti en soft, on est ambitieux, ici, hein. Ah, on est ambitieux, hein, on l'a dit. Unleashed ! Unleashed ! Oh là 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 là, il essaie d'en profiter. Esteban Ocon sur Magnussen. Et ses pneus hard ! Il y va ! Ouais, non, ça passera pas, hein. Ça passera pas. P14 pour Adjar, P14. On va se mettre en agressif. Voilà, attention aux pneumatiques, hein. Ça chauffe très très fort, ici. On attendra la fin du premier tour, pour regarder un petit peu ce qui va se passer en termes de... Voilà, on va y aller, hop. On va se mettre en standard. On verra si on fait médium, médium, ou pas, hein. Autant on fera médium, médium. On fera peut-être médium, médium, Adjar, qui est bien. On se mettra en neutre. Et en équilibré, ici. On va regarder. Alors, attention, parce que nous, on a l'ERS, hein, qui est en état de décrépitude. Et Alonso, tellement loin. Donc, détail du circuit va faire beau. Donc, ça, on est bon. L'adhérence va être de plus en plus élevée. Écoute, huitième, drapeau jaune. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des problèmes sur certaines monoplaces, apparemment. Qu'est-ce qu'on a ? Verstappen. Et Verstappen, c'est chaud au niveau du moteur. C'est la boîte de vitesse pour Bottas. C'est le moteur pour Liam Leeson. C'est le moteur pour Gasly. C'est l'ERS pour Howard. Ricardo, c'est la boîte de vitesse. Oh là, on a tout neuf, hein, du côté de Tsutsu. Écoute, Ocon, septième. Pour l'instant, ça roule. Ouais, septième ou huitième, on est bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, il y a eu un petit souci, hein. Allez, Ocon qui est dans les temps de Poupou. Très bien ce qu'on est en train de voir, là. On doit s'arrêter aux alentours du tour numéro 20, à peu près. Là, on arrive à tenir Hadjar, douzième. L'objectif, c'est de terminer, on l'a dit, dix-huitième pour nos deux pilotes. Si on peut grappiller bien sûr des points, on ne s'en privera pas. Il ne faut juste pas qu'il y ait de problème plus grave. On surveillera si ici, ça devient rouge. À tout moment, ça peut être terrible. Ocon, on voit que les pneus commencent à tomber par rapport au médium. Là, il va falloir mettre des hards assez rapidement. Parce que là, c'est un peu une cata, les pneumatiques, là. Ah, ce n'est pas fou, hein. En termes de pneus, même à 50%, le Norris et Verstappen qui sont plutôt en train de les soulager leurs pneus. Là où nous, on est un petit peu dans le dur. Par contre, Liam Lawson ne tiendra pas. Il va falloir bientôt s'arrêter. On ne va pas avoir le choix du côté d'Ocon. On est tombé, hein. Ocon, c'est dur. C'est très, très dur. On va s'arrêter, on va mettre des hards. Non, mais là, ce n'est pas possible. Là, il faut caler les hards. Et je pense qu'on va faire un double arrêt. On ne va pas se prendre la tête. Ah oui, mais il n'a plus de hards, lui ? Conflux de stratégie. Quoi ? Comment ça, je ne peux pas mettre les hards ? Qu'est-ce que quoi de cool ? De quoi, de qui le caisse ? C'est quoi cette arnaque ? Non, mais attends, option des stands, alors tu n'arrêtes pas. Annuler la restante. Tu as du temps encore, tu es à 44, toi. 38, on va s'arrêter avec Esteban Ocon. Qui va tomber dernier. Bon, 2 secondes, 4, c'est bien. Happy to box. Maintenant, tu peux rouler avec tes pneumatiques. Ouais, il faut les faire chauffer, mon petit et ta gomme, là. Fais-moi chauffer la gomme. Voilà, c'est bien. Et Hadjar, pareil, on va s'arrêter. On ne peut pas mettre les hards avec Hadjar. C'est quand même une dingue, ça. Bon, Esteban Ocon. Forcément, on va remonter sur les pneus en mauvais état. Hadjar avec ses médiums. On est bien et on les tiendra. On fera médium, médium, je pense. Et Ocon, on pourra faire soft, hard, peut-être soft ou médium. On verra en fonction de la course. Pour l'instant, on remonte tranquillement. Tout le monde ne s'est pas arrêté, en plus. On est bien. Par contre, il faudra peut-être essayer de conserver un peu d'essence aussi. La température est un peu chaude des pneumatiques pour Hadjar. Enfin, des pneumatiques du moteur, pardon. Voilà, on a réussi à bien descendre. La température, ça baisse la possibilité d'avoir des erreurs. Peut-être à que pour Irakawa. Ocon est bien, mais Hadjar n'est pas si bien que ça, lui, par contre. On va essayer de déployer, mon Hadjar. Ah ouais, Hadjar, c'est pas ouf. Ocon, c'est pas mal, mais Hadjar, waouh, 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 waouh. Assez dur pour notre Isaac. Qui a du mal à revenir déjà sur Logan Sargent et une 20ème place. Difficile. Ocon, la grosse bataille. La vraie question, c'est que je pense que les médiums, c'est mieux. Je pense que les softs sont pas bons. Sur ce GP. On voit, les softs sont en train de tomber tellement rapidement qu'ils sont pas du tout viables. On aurait fait médium, médium, hard. Ça aurait été... Enfin, médium, hard, médium. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Hadjar est 19ème. Est-ce que du coup, on met des hard maintenant ? Et on se réarrête plus ? À la vraie question, peut-être qu'on va agresser et mettre des hard. C'est pas impossible que ce soit le bon choix. Écoute, c'est ce qu'on va faire. Dès que les pneus sont à 40, on va mettre des hard. On va accélérer. Et comme ça, on s'arrêtera plus. Les pneus sont en train de chauffer. Et on va... Ah mais je peux pas mettre des hard ! Punaise, mais c'est pas... Pourquoi je ne peux pas mettre des hard ? Aïe, aïe, aïe. Ça, si je m'arrête, ils ont tenu du 20 au 40. Et là, on est au 42. Ils ne tiendront pas 30 tours. Ah là 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 ! Ah, c'est une catastrophe ! Ce qu'on est en train de vivre du côté d'Isaac. Hadjar, on n'est pas loin de l'agonie. Tant pis, c'est pas grave. On se réarrêtera pour mettre des soft. Ricardo, c'est très bien. Mais là, on en a qui ne termineront pas le GP. Pour moi, il y en a qui ne finissent pas le GP. C'est sûr et certain. Il va falloir s'arrêter. ERS, redémarrage. Comment ça, ERS, redémarrage ? Comment ça, redémarrage de l'ERS ? Fume-moi cette ERS. Bon, on va s'arrêter. On va mettre les médiums. Médium ou... Ouais, médium. Médium. 17ème pour l'instant, notre Hadjar. Après, il va devoir se réarrêter Hadjar. Ça, c'est... C'est le petit souci supplémentaire. Il y a eu le Kengmer pour Cher qui sont, pour l'instant, très très bien. Aïe, 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 aïe. Il faudrait une petite safety car, là. Il y en aura une dernière. J'en suis quasi sûr qu'on va avoir une petite safety car. Quasi sûr que ça va tomber. Je pense. C'est pour ça qu'on accélère et qu'on ira... On ira chercher du très très... Il y aura une safety car. 15ème, 17ème. Par contre, s'il n'y a pas de safety car, ça va vite être problématique. Attention à la température des pneus, Esteban. Isaac, lui, il faut qu'il fonce parce que dans tous les cas, il va devoir se réarrêter. Il reste 15 tours. Les pneus sont entre chauds et pas chauds. Hadjar, 17ème. Allez, 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 Hadjar. Tiens, bon. Le problème, c'est que derrière, il y a Albonne qui est là. Après, Ricardo a un problème moteur. Donc, 12 tours. Il faut forcer là un peu la main. Et on va se réarrêter. Allez, on va se réarrêter. Hop, et on va mettre les softs. Ah, on en aura fait du kilomètre. Par contre, il va falloir conserver à un moment donné aussi le... Ouais, il va falloir conserver parce qu'on a trop de... On n'a pas assez d'essence. Hadjar, 2 secondes, 3. Il est 18ème. Il va ressortir bien plus loin. Après, il les a devant. Ricardo Sargent, c'est ici. La bataille. Et on a les deux kicks qui sont pour l'instant sur le point de marquer des points. Vas-y, vas-y. Pousse un peu là pour voir. Vas-y, Hadjar. C'est bien, c'est bien Hadjar. C'est très bien. C'est bon, Hadjar, il va le faire. Il va le faire. Il reste encore 10 tours, mais ça va. Il nous le fait le travail avec des softs en bon état. Écoute, ce n'est pas le résultat qu'on espérait. Je pense que notre monoplace, elle n'est plus faite pour marquer des points. En termes de strat, on a été très bon. 14ème, 18ème. Allez, on est bon en termes d'essence. Maintenant, on peut équilibrer. Est-ce qu'on agresse ? Ocon, est-ce qu'il peut vraiment faire un truc ? Je ne crois pas. 14ème pour Cher. Hülkenberg va prendre des points. Il peut y avoir une safety car encore au bout du bout. Même si ça me paraît quasiment impossible. Mais Ricardo, Liam Lawson et il y a un accident avec plusieurs monoplaces. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est en train de passer dans le virage 4. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. On le voit bien là. Oh, le petit contact en Logan Sargent, justement. Aïe, 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 aïe. Il reste 6 tours. On est bien avec Hadjar, ça sent bon. Ça sent bon là. On va se mettre en standard. On est bien 11 secondes derrière. On est même à 4 secondes 4. Il peut revenir sur Alexander Albonne. Mais on ne va même pas chercher plus. Il reste 3 tours. 14ème, 18ème. L'objectif est parfait. Et on termine avec des pneus Kramax. Et en termes d'arrêt, on en aura fait 3 avec Hadjar. Et un seul pour Hukenberg. Un seul pour Bottas. Et en fait, je pense que c'était la stratégie à un arrêt qui semblait être la meilleure. Ils ont fait hard-medium, mais ils ont réussi à bien les tenir. On n'a pas, je pense, encore la prétention de se dire qu'on peut tenir un seul arrêt avec nos pneumatiques, avec notre monoplace. C'est fini. Et ça sera donc une 14ème et une 18ème place. Pas d'abandon du côté du Brésil. Mais une bonne chose pour nous. Et on peut se féliciter, vraiment. Ah, Max Verstappen qui reprend des points, alors. Ouh, oui. Oh là 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 là. Au classement pilote, il y a 5 points de différence entre Alonso et Verstappen. Alors, attends. Au classement pilote, nous, on a pris des points. 4 points. Et Isa à 4 jarres, 3 points. Au classement constructeur, est Kik qui commence à marquer ses premiers points. Heureusement, on a marqué 6 points et on s'envole un peu. Parce qu'on rappelle, le minimum, c'est 7ème place. On ne faudrait pas que Racing Bull ou que Kik commence à se chauffer en fin de... Et on commence à... On a fait quoi ? 2 secondes 4, 2 secondes 3, 2 secondes 3, 8. C'est pas mal ça. 1,6 million. Voilà qu'il y a une bonne chose. Bon. On a dit qu'on voulait faire les... On voulait faire les... Comment ça s'appelle ? Les recherches. Oh ! Et Chinelli qui passe à 83, c'est pas une bonne nouvelle ça ? Oh ! Isa à 4 jarres, à 82 aussi. Développement du pilote. Oh ! Plus 1 en freinage, plus 2 en adaptabilité, plus 1 en précision. Parfait. Les pilotes affiliés aussi. Alors on m'a dit qu'il faut en prendre encore plus des pilotes affiliés. Mais c'est vrai cette histoire ou pas là ? Parce que ça me paraît bizarre. Classement attendu, ouais bah on est bien. Et en finance, on est à 6,9 millions. On va donc pouvoir faire les choses. Bah écoutez, les Etats-Unis, ce sera Las Vegas. Ce sera pour demain le 22ème GP. On va s'arrêter là. Voilà, je voulais faire les recherches mais ça va. La vidéo est bien assez longue, on la fera demain. Il n'y a pas de probabilité de safety car, il n'y a pas de probabilité de pluie. Las Vegas avec les nouveaux moteurs, ça va être sympathique. Je pense qu'on va pousser. Il peut y avoir des crashs quand même, il peut y avoir des pannes. On regardera, centre de la mentalité, 8 personnes en enthousiasme. Ça tourne à plein régime à l'écurie et ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouceau. Moi ça m'aide énormément. Je fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, 18h pour la suite de la Racing Team. Et les derniers GP de la saison. ... ...